Pensionnaire de la D2 de la Ligue de l'Ester de football, l'AFG qui a repris les entraînements a trouvé la stabilité d'Ester pour accéder en première division. On a trouvé le groupe qu'il faut pour être opérationnel dans le championnat qui arrive parce que nous essayons de pouvoir mettre cette équipe dans les rails, surtout pour les années à venir pour qu'ils soient en première division. Au sujet du championnat national professionnel deuxième division qui se profile à l'horizon, l'ancien international des coachs d'AFG invite au respect des cahiers de charges. Il y a un cahier de charges qui est là, il va falloir que certaines équipes soient capables de remplir ce cahier de charges et surtout, j'ai dit aujourd'hui, même si on veut que toutes les provinces puissent avoir une équipe en première division, vous savez, à un moment il ne faudrait pas qu'on arrive dans un championnat professionnel où certaines équipes de l'intérieur ne puissent pas se déplacer. Son équipe est-elle bien taillée pour jouer le premier rôle ? Je pense qu'on a cette équipe-là qui est taillée justement pour jouer ce championnat de deuxième division. Il n'y a qu'à voir tous les joueurs qui y sont là, qui ont donné leur accord, que ce soit des anciennes premières divisions ou des joueurs de deuxième division confirmés, ils sont là. On est en train de se préparer, on verra ce que va décider la fédération et le ministère. Parmi les grands animateurs du championnat de deux de la Ligue de l'Estuaire, la FG avait terminé quatrième au classement général de la poule B à un pied de la montée en première division.